donc j'ai reçu ce message tout récemment c'est vraiment une question pertinente l'un de mes abonnés m'avait demandé comment on pouvait réaliser ces éléments très rapidement c'est-à-dire comment on pouvait créer des mûres très rapidement sur SketchUp sans même se prendre la tête vous devez savoir que SketchUp c'est un logiciel qui fonctionne avec beaucoup d'extinction beaucoup de plugins, des trucs comme ça donc tu vas taper MakeFace et lorsque tu vas taper MakeFace tu vas te diriger directement sur SketchUp Plugins Store donc tu vas cliquer là-dessus tu dois savoir que sur ce site, on a des plugins qui sont payants on a d'autres que tu peux télécharger gratuitement donc pour ce faire, je vais déplacer un peu la caméra ici, tu vas t'inscrire d'abord, regardez ici, vous allez vous inscrire d'abord donc si vous êtes inscrit de manière générale si l'élément est gratuit, vous allez télécharger l'extinction gratuitement si elle est payante, vous allez la payer et MakeFace, je pense que c'est une extension qui est payante parce que autant moi j'ai pris, j'avais payé ça, je pense, à pratiquement 20 dollars ou 15 dollars des trucs comme ça donc voilà, tu vois ici, lorsque le plugin est payant on va mettre une parenthèse, au milieu, ils ont mis dollars directement voilà, donc ça veut dire que c'est une extension qui est payant mais je vous conseille, c'est vraiment hyper pratique, hyper puissant vous allez comprendre pourquoi donc on va se diriger directement dans SketchUp et dans SketchUp, vous voyez qu'ici, on a envoyé un plan un plan AutoCAD dans SketchUp donc qu'est-ce qui peut se passer lorsque tu réalises cette opération c'est que, c'est qu'il va suivre après la suite à venir créer tes calques tu vas vouloir faire monter tes murs et pour celui qui n'a pas trop d'idées dessus celui qui n'a pas trop de connaissances dessus qu'est-ce qui va se passer, il va faire ça regardez, de manière générale, il peut faire ça il va prendre l'outil, il va vouloir relier les points voilà, et il va avoir quelque chose comme ça, vous voyez il va avoir quelque chose comme ça et après il va prendre l'outil pour s'étirer et directement, il va créer ses murs vous voyez là, ça sera vraiment une très grosse perte de temps pour toi qui réalise ses murs de manière générale c'est dans cette optique là que MakeFace va beaucoup t'aider donc on va faire CTRL Z pour revenir en arrière et qu'est-ce qui va se passer avec MakeFace vous allez voir, regardez on va supprimer un peu ces éléments juste ici je vais supprimer aussi ces détails juste là et vous allez voir la puissance de MakeFace regardez on va faire l'exemple rapidement je pense qu'à partir de là, ça va on va s'arrêter, c'est un exemple très simple et vous allez comprendre voilà, je prends le temps de supprimer les éléments pour que vous puissiez comprendre la chose très rapidement voilà, on va rester sur quelque chose comme ça maintenant, qu'est-ce qu'il va se passer ? je vais prendre mon outil, mon outil rectangle je vais cliquer sur rectangle et je vais sélectionner toute cette surface là de ce plan lorsque je sélectionne, qu'est-ce qu'il se passe ? vous voyez que j'aurai toujours du mal à pouvoir estuder mes murs, ça va encore vous fatiguer c'est dans cette optique là que on va utiliser maintenant le MakeFace en quoi faisant ? en sélectionnant notre élément comme ça, tout doucement et maintenant, on va cliquer sur l'extension mais c'est le plus dégagé, qu'est-ce qu'il va se passer ? automatiquement, il va me générer lui-même ces éléments et ces éléments là, pourquoi c'est intéressant ? parce que par la suite, je vais pouvoir soulever mes murs très rapidement quelques clics, il y a des une fois que j'ai gêné je vais prendre maintenant mon outil pour s'étirer juste ici je vais me placer juste ici et je fais ça, vous voyez ? directement, je fais monter mes murs vous voyez ? directement, je fais monter mes murs donc ici, c'est parce que j'ai pas coupé tous ces éléments j'ai pas supprimé tous ces éléments parce qu'il y a les portes et les fenêtres aussi vous voyez ? quelques clics, j'ai fini de faire monter mes murs on va faire encore l'exemple juste ici vous allez voir il fait ça je fais make face il y a des c'est qui me fait il va m'écrire mes éléments et une fois qu'il finit de me créer mes éléments je vais prendre mon outil pour s'étirer et il y a des quelques clics quand il soulève déjà mes murs sont déjà créés et c'est qui est intéressant il soulève mes murs et encore il me laisse les ouvertures de portes et fenêtres parce que tous ces éléments ont été dessinés depuis au taux cadre vous voyez ? un quelques clics, c'est déjà terminé donc c'est vraiment une extension qui est vraiment hyper pratique si tu as suivi ma vidéo jusqu'à maintenant tout ce que moi je te demande si tu as aimé la vidéo n'oublie pas de t'abonner d'activer la cloche de notification si ce que je te dis à la prochaine pour une autre vidéo ciao